Chers amis, vous en voudriez un prêtre catholique de ne pas respecter les traditions et il est de tradition en ce début d'année de présenter ses voeux. Je vous rassure tout de suite, ce ne seront pas des voeux généraux de santé, de prospérité. Dans le fond, nous n'y pouvons pas grand chose et là-dessus, je crois qu'il vaut mieux que nous nous confions à la divine providence et à ce que Dieu nous réservera au cours de cette année. Alors on pourrait peut-être évidemment envisager plutôt de se souhaiter une année plus prospère sur le plan de la sauvegarde autour des questions de la vie, de la vie à naître bien sûr, des questions autour de l'avortement, de la vie finissante, les questions autour de l'euthanasie. Alors se souhaiter qu'en tant que catholique, nous puissions mieux faire entendre notre voix et aussi sur la question de la marchandisation du corps humain. On pourrait aussi se souhaiter qu'au cours de cette année, en tant que chrétien, nous participions encore plus pleinement à la défense de notre patrie dont nous savons qu'elle est dans une situation difficile, en guerre contre le djihadisme, contre l'islamisme radical, contre le terrorisme. J'ai pensé que peut-être nous pourrions nous souhaiter une année politique riche. Oui, parce que nous allons avoir cette élection importante, l'élection présidentielle, dans quelques semaines maintenant, suivie immédiatement après par l'élection du nouveau Parlement. Alors c'est très important. Que nous pouvons, nous, nous souhaiter finalement dans ce cadre politique ? Eh bien, tout simplement peut-être de nous rappeler, en tant que catholique, que nous ne sommes pas à vendre pour un plat de lentilles. Oui, nous sommes très courtisés, on a vu plusieurs titres de journaux, on a vu des émissions de télévision en parler, nous sommes très courtisés. Eh bien, nous ne sommes pas à vendre. Voilà, il faut se le dire, soyons clairs, entre nous, entre catholiques, entre chrétiens même, aucun programme politique d'aucun des partis présents actuellement ne peut totalement nous satisfaire. Alors comment allons-nous réagir au milieu de tout ça ? Eh bien, nous allons essayer d'être libres et puis de rester unis. Ce qui nous unit comme chrétiens est beaucoup plus fort que ce qui pourrait nous désunir sur le plan politique. Faisons-nous respecter, faisons respecter nos positions, demandons aux politiques de les prendre en considération. Voilà un vœu qui me paraît quelque chose de bon en ce début d'année. Faisons-nous respecter et dans le même temps, faisons, c'est-à-dire agissons, tâchons de faire au mieux tout au long de cette année, participons pleinement et d'une manière catholique à la vie de notre pays. Chers amis, bonne et sainte année 2017.